... Laurence Carton dans le jeu N'oubliez pas les paroles en intégrant récemment le top 10 des maestros. Ce mercredi 22 novembre, le candidat a battu un tout nouveau record. Il va incontestablement marquer N'oubliez pas les paroles. Depuis le 27 octobre dernier, l'actuel maestro de l'émission de Nagui enchaîne les records. En à peine quelques semaines, le candidat a rejoint les 10 meilleurs candidats du jeu de karaoké et a dépassé le cap des 300 000 euros. Ils se classent ainsi septième devant Hervé, N degré 9, Christopher, N degré 11, ou encore Étienne, N degré 16. Et ce doctorant en mathématiques, originaire de Belgique, pourrait aller plus loin, notamment grâce au soutien des téléspectateurs. Je ne m'attendais pas à être autant apprécié sur les réseaux sociaux, pour être honnête. J'ai vu des maestros que j'adorais se faire pourrir dans certains commentaires, donc je suis très surpris par ce que je lis sur moi. Pourvu que ça dure, nous avait confié Laurence lors d'un entretien.N'oubliez pas les paroles, Laurence, inarrêtable sur la manche la même chanson ce mercredi 22 novembre, Laurence a explosé son propre record en faisant sonner pas moins de 18 fois de suite la clochette lors du premier match de la soirée. 4 jours plus tôt, le maestro l'avait fait retentir 13 fois. Pour rappel, avant d'accéder à la grande finale, chaque candidat doit passer par l'étape de la même chanson. Le but de cette manche, se souvenir d'un maximum de paroles pour écarter le risque de se faire battre par son challenger. Si les clochettes se font entendre, si esti que son adversaire n'a pas assez de points en amont pour pouvoir rattraper l'écart. Il y a quelques semaines, le candidat belge avait été particulièrement marqué par le record du nombre de clochettes d'affilée détenues jusqu'alors par Louis, qui était de 10. Pour télé-loisir, il était revenu sur ce moment. On le voit sur mon visage dans l'émission, je n'en reviens pas. C'est au moment de la clochette que je réalise, nous confie-t-il avant de préciser, c'est ça qui m'a permis de battre Louis, c'est que sur chaque même chanson, je ne pensais pas au record, je pensais juste à aller le plus loin possible. N'oubliez pas les paroles, la méthode de révision bien rodée de Laurence pour arriver à atteindre les sommets, Laurence nous en avait dit plus sur ces méthodes de révision. Une fois que j'arrive au bout de la chanson, j'essaie de tout remettre dans l'ordre. J'arrive à faire ça en 10 minutes en moyenne pour une chanson mais bien sûr cela varie en fonction des titres. Ensuite, il faut que je réécoute très souvent le titre dans les jours suivants pour bien l'imprégner. Conclu-t-il 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 Conclu-t-il